Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudieche avec vous. Nous recevons aujourd'hui Rebecca Kabuo, militante de la Loucha. Bonsoir Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est un honneur et une certaine émotion aussi pour moi, qui suis congolaise comme vous, et qui ait suivi votre évolution. Alors nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui à Washington parce que vous avez reçu un prix. Un prix décerné à 13 autres lauréates qui, comme vous, se sont distinguées par leur courage. Et ce prix vous a été remis le 29 mars par la première dame, Mélania Trump. D'abord, quel effet ça vous a fait de savoir que vous avez été sélectionnée pour recevoir ce prix ? Bon, merci d'abord de me recevoir ici à VOA Afrique. À VOA Afrique, j'ai dit merci. Pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui montre au monde entier, à tout le monde entier, qu'on est là, on fait la liste. C'est à cause de notre liste que nous sommes sélectionnés parmi les femmes courageuses du monde. Et ça me donne l'impression que d'autres femmes vont suivre mon exemple à cause de ce que le département d'État a fait pour moi. Effectivement, ce prix a été décerné par le département d'État. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui vous ont inspirées, dont vous vous êtes dit, « Ah tiens, je ne savais pas parce que ce sont des femmes du monde entier. » Oui, je me suis rencontrée. Il y a des parcours qui vous ont particulièrement accrochées ? Oui, il y a des femmes qui se sont bâties à cause de la violence sexiste. Il y a des femmes qui sont là. Il y a des femmes qui se battent à cause de violences domestiques. Ça m'inspire. Je ne vois pas que je suis seule dans la liste. Il y a d'autres femmes qui militent partout dans le monde. Il y a d'autres femmes qui se donnent à la liste. C'est votre première visite aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu jusque-là ? Dans ce que je vis aux États-Unis, j'ai l'impression que tout le monde est gentil. Tout le monde est sali. Tout le monde dit pardon, merci, excuse-moi, salut. Tout le monde est poli. Tout le monde est poli. Ça change de goma ou pas ? Non, pas tellement de goma, mais c'est un peu plus fort que goma. Alors, intéressons-nous à vous, Rebecca. Vous avez aujourd'hui 23 ans. Vous êtes d'une génération qui fascine en Occident, notamment, qu'on appelle les millennials. Si on est entre 1981 et 1999. Et votre génération fascine parce qu'elle a plusieurs points communs très particuliers. Elle n'a pas connu le monde sans sida. Elle a un rapport intuitif au numérique. L'écologie est très importante. La loucha, le mouvement militant auquel vous participez, est née d'une préoccupation autour de l'eau. Ça a été d'abord autour de l'eau que ça s'est passé. Les jeux vidéo sont une activité classique. Alors, ça, c'est vrai plutôt en Occident. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise la jeunesse congolaise et notamment la jeunesse de goma ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Ce qui fait la spécificité de la jeunesse de la ville de goma, moi, je vois que les jeunes de la ville de goma sont courageux. Les jeunes de la ville de goma se donnent vraiment à la liste. Je vois cette jeunesse, je vois cet espoir de la jeunesse. Je vois le Congo nouveau à partir de la jeunesse que nous sommes. Nous nous engageons dans la liste. Et moi, ça me donne l'impression que le Congo de demain, ça sera mieux, ça sera possible, ça sera vivable à cause de nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est une jeunesse qui n'est pas négligeable puisque sur les plus de 85 millions d'habitants de la RDC, plus de 60% ont moins de 20 ans. Donc, ça fait une sacrée armée de courageux. Donc, je comprends d'où peut venir votre espoir. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint la Loucha, Rebecca, acronyme de lutte pour le changement ? La Loucha, rappelons-le, est un mouvement citoyen, non-partisan et non-violent, surtout. Oui. Je me suis engagée dans la Loucha. C'était en 2013, mais je me suis tellement engagée en 2014. J'ai rejoué la Loucha parce que c'est un mouvement où il y a cette leadership collégiale. On m'a expliqué comment ça se passe dans la Loucha, il y a des principes et il y a des valeurs. Et la non-violence active aussi, ça m'a poussée à rejoindre la Loucha. Je me suis dit, je peux aller dans des partis politiques, je peux aller dans la majorité, je peux aller dans l'opposition. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui vous dicte ce qu'il veut. Il dit, aujourd'hui, je suis pour, je peux dire le dialogue. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé à Kishasa, ce qui s'est passé à Kishasa. Aujourd'hui, on est pour ça, demain, on n'est pas pour. Et c'est quelqu'un qui vous dicte ce qu'il veut. Mais dans la Loucha, il y a cette leadership collégiale. Tout le monde décide. On est ensemble, on décide ensemble. Alors, on est ensemble, on décide ensemble et on va en prison ensemble. Vous avez été emprisonnée, vous étiez la seule femme dans un groupe de cinq personnes en 2016. Et vous avez été arrêtée à Goma alors que vous étiez en train de préparer des banderoles. Vous pouvez nous parler de cette expérience de la prison, de nous raconter cette soirée-là, du 15 au 16 février 2016 ? C'était le 15, c'était le 15 février 2016. On était là en train de préparer une manifestation. C'était après la coupe, la chaîne au niveau du Rwanda qu'on a remporté, notre équipe nationale, le Lopar. Coupe de football. Oui. La coupe devrait arriver dans notre ville parce que beaucoup, la population de Goma a soutenu les joueurs au niveau du Rwanda. On s'est dit, ah comme la coupe sera ici, chez nous, dans la ville de Goma, on peut faire passer notre message. On écrivait nos messages. Dès 2016, nous avons gagné la chaîne. Dès 2016, nous allons gagner la démocratie. Dès 2016, nous allons gagner l'alternance. C'était ça. Nous étions en train de préparer notre message, notre manifestation. Donc, vous êtes en train de préparer les banderoles, vous êtes dans une maison. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'était vers 4h du matin qu'on a entendu des bruits à l'extérieur. D'un coup, on a vu que ce sont les soldats, non, les policiers, les gens du gouvernement, de l'ANER, se sont introduits dans la maison. L'Agence nationale de renseignement. Oui, l'Agence nationale de renseignement. Ils se sont introduits dans la maison. Ils ont battu, ils ont frappé. Vous aussi ? Oui. Ils ne se sont pas dit que c'est une femme ? Non, non, non. Vous n'avez pas été épargnée, battue et on vous a emmenée ? Au Cachot, PD, police des renseignements. C'est la première fois, évidemment, que vous étiez emprisonnée. Est-ce que vous avez eu peur ? Emprisonnée, c'était la première fois, mais arrêtée, c'était la deuxième fois là-bas. Est-ce que vous avez eu peur quand vous êtes arrivée en prison ? Peur ? Non. Non, j'ai surmonté ça. Et comment expliquez-vous que vous n'ayez pas eu peur ? L'expérience de la prison est quand même quelque chose de terrifiant. Oui, c'est terrifiant, mais quand vous pensez à la grandeur du pays, quand vous pensez à ce qui se passe dans votre pays, quand vous pensez, quand vous êtes indigné de ce qui se passe dans votre pays, avec l'injustice, avec le non-respect du droit, le non-respect de la dignité humaine, si tu t'es dit non, c'est une cause noble, tu ne peux pas avoir peur. Si tu as peur, tu peux lâcher directement. Tu t'es dit dans ton être, Rebecca, avance, ne pas peur. Et non seulement vous nous dites ça, mais en prison, le 8 mars 2016, vous avez déclaré que vous étiez fière d'être en prison, justement parce que vous pensiez à la noblesse de votre cause. Bon, vous avez fini par être libérée. Vous parliez tout à l'heure de la situation à Kinshasa. La situation, c'est que les accords ont abouti à un échec et que l'UDPS, le principal mouvement d'opposition, appelle à une grande marche pacifique le 10 avril. Est-ce que vous pensez que cette marche sera suivie ? Peut-être. Est-ce que la Loucha va suivre la marche ? Parce que l'UDPS appelle à cette marche à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire congolais et invite également la diaspora à joindre le mouvement. Moi, je peux dire que si quelqu'un est militant, si quelqu'un peut aller dans cette marche, moi, je ne peux pas refuser. Mais ce n'est pas la Loucha qui organise ça. Est-ce que la Loucha participera ? Non, je ne pense pas. Mais quelqu'un attaque, toi, tu es membre de la Loucha, mais tu es un être humain, tu es congolais, tu es congolaise, tu peux participer à quelque chose que le parti politique organise. Moi, je ne pense pas que la Loucha va suivre ça, mais toi-même, tu peux le suivre, tu peux participer, ça, c'est toi. Rebecca, vous avez 23 ans, vous êtes congolaise, vous êtes née, vous avez grandi à Goma, à l'est de la RDC, au nord Kivu, un endroit, une région tristement célèbre pour les viols, l'est de la RDC, et vous êtes militante. Ça ne fait pas un peu beaucoup pour une seule personne ? Non, non. Pour moi, ce n'est pas beaucoup. Je pense que quand on a besoin de faire quelque chose, on n'attend pas demain, il faut le faire aujourd'hui. Et c'est le temps de faire la litre, c'est le temps de faire les études, c'est le temps de faire pour le moment. Je sais que je suis en train de canaliser mes énergies pour faire grandir cet immense, cet fait qui est en moi. C'est le moment de le faire. Et je m'en sors très bien. Il n'y a aucun problème. À la fac, je pars à la faculté, je pars dans la litre, à l'église, en famille, je suis là. Quelles études faites-vous ? Je fais la psychologie à l'île plus jeune. Et quel est le but ? Je fais la psychologie parce qu'avec ce qui se passe dans notre pays, il faut envahir tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans les secteurs, dans les domaines politiques, là où on peut œuvrer, là où on peut suivre ses études. Il faut aller partout. Il faut avoir, il faut envahir tous les domaines de la République, de votre pays. Je vois, beaucoup de jeunes se donnent à la politique, au commerce. Et puis moi, je dis, je dois faire la psychologie. Je dois, je dois savoir le mental déjà. Comment ça fonctionne ? Comment nos chefs, nos dirigeants de l'Afrique arrivent au pouvoir et ils refusent de quitter le pouvoir ? Qu'est-ce qui leur arrive dans leur mental ? Justement, pensez-vous que Joseph Kabila quittera le pouvoir ? Oui, avec la détermination de la population. Avec cette population, je crois à cette population qui est déterminée et qui prend ses responsabilités à main. Est-ce que la communauté internationale doit avoir un rôle à jouer ? GOMA est le siège du plus important déploiement de casques bleus au monde. Est-ce que ça se fera avec l'aide de la communauté internationale ou bien la force des Congolais suffira ? Avec la communauté internationale, moi, je n'ai pas confiance à ça. Ils sont en train de soutenir Kabila, le pouvoir qui est là, qui nous fait souffrir. Moi, avec la communauté internationale, je n'ai pas confiance à la communauté internationale. En qui avez-vous confiance alors au Congo ? J'ai confiance à la population et j'ai confiance en moi-même. Si vous aviez un dernier message à adresser à ceux qui nous redérent, de garde, quels seraient-ils ? Bon, je peux dire à tout Congolais de prendre ses responsabilités à main, d'accepter de se donner à la liste parce que ce ne sont pas la communauté internationale, ce ne sont pas les étrangers qui viendront changer les choses dans notre pays. C'est nous-mêmes. Il faut prendre notre responsabilité à main. Les Congos de demain, les Congos nouveaux, ça vient de moi. Je dois faire preuve que je suis capable de faire quelque chose. Je dois prendre mes responsabilités à main. C'est à nous, Congolais, c'est à nous, militants de la lutte, c'est à nous, la jeunesse, l'espoir de demain. Mais il faut commencer aujourd'hui. Les changements, les changements commencent par soi-même. Il faut que je sois changé d'abord moi-même, que je me change, je change ma mentalité, je dois aussi changer la mentalité des autres. Merci infiniment, Rebecca, d'être venue nous parler avec cette fougue. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous, vous pouvez retrouver cette interview sur voafrique.com ou sur la page Facebook de VO Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada